Dans la vidéo précédente, on avait défini ce que c'était que la composée de deux fonctions. Et on avait pris deux transformations linéaires, S et T. S allait de X vers Y et T allait de Y vers Z. Et on avait construit la composée T rond S qui va de X vers Z comme étant la transformée par T de la transformée par S du vecteur X. Donc là, c'est T rond S de X. Il manquait le vecteur ici. Et on avait dit que la composée de deux transformations linéaires était aussi une transformation linéaire. C'est-à-dire qu'on peut aussi écrire T rond S de X comme étant le produit d'une matrice par un vecteur. La matrice étant de dimension, le nombre de lignes, ça va être la dimension de l'espace d'arrivée ici qui sera Z et qui c'était L. Et le nombre de colonnes va être la dimension de l'espace de départ ici N. Et donc, T rond S de X est égal à C de X. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de trouver une expression pour la matrice C. Et une chose qu'on peut remarquer ici, c'est que S de X, je sais que c'est une transformation linéaire qui a pour expression la matrice A multipliée par le vecteur X. Donc ça, c'est égal à A. Je vais mettre en rouge ici comme la matrice S. C'est égal à A de X. Et je sais que si je prends la transformée par T de A de X, je peux aussi utiliser la matrice de transformation de mon application ici, de ma transformation T. Donc je vais avoir B de A de X. Donc je peux exprimer ma composée ici par le produit de B multiplié par A de X. Mais donc, ce que je veux trouver ici, c'est C de X. Mais on va voir pourquoi ce que j'ai écrit en rouge ici est important. Alors, comment je fais pour trouver l'expression de ma matrice C ici ? D'habitude, ce que je fais, c'est que je commence par prendre l'identité dans l'espace de départ ici. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais prendre l'identité de l'espace de départ, c'est-à-dire l'identité dans Rn. Donc I de N, qu'est-ce que c'est ? C'est des 1 sur toute la diagonale et des 0 partout pas ailleurs. Donc 1, 1, 1, 1, voilà, 0 ici, on a un 0 ici, un 0 là, etc. Et donc je prends cette matrice identité là. Et pour trouver la matrice C de ma transformation linéaire, c'est-à-dire de ma composée ici, je vais transformer chacune des colonnes de ma matrice identité par ma composée ici. Donc qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner que C, donc C, va être égal à, et bien ça va être égal ici à T rond S de 1, 0, 0, 0. Donc T rond S de 1, 0, 0. Et T rond S de 1, 0, 0, c'est ce qu'on avait défini comme étant la matrice B par le produit AX. Donc ça va être égal à B, A et X. Donc la première colonne ici, et bien c'est 1, 0, 0, 0. Donc c'est A multiplié par 1, 0, avec que des 0 ici, voilà. Ma deuxième colonne, ça va être B multiplié par A par ma deuxième colonne ici, donc 0, 1 et que des 0 ensuite, voilà, etc. jusqu'à, et bien ma dernière colonne qui va être B multipliée par A et mon dernier vecteur, que des 0, sauf sur la dernière ligne, voilà. Alors comment est-ce qu'on peut simplifier cette expression ? Et bien on sait comment on peut simplifier l'expression d'un produit d'une matrice par un vecteur. Alors, mettons que j'ai une matrice A que je multiplie par le vecteur X. Donc je vais avoir une matrice A qui va être ici notée par ces vecteurs colonnes A1, A2, etc. A, N. Et je la multiplie par mon vecteur X qui va être X1, X2, etc., etc., X, N. Et ça, on avait vu avant que c'était la même chose que d'écrire, et bien, X1 A1 plus X2 A2 plus, etc., etc., X, N, A, N. Donc maintenant que je sais ça, et bien, je vais pouvoir simplifier ici l'écriture de C. Donc là, mon vecteur X, et bien, c'est ici 1 avec que des 0 ici. Donc si, et bien, je multiplie ma matrice A par ce vecteur-là, tous les coefficients de mon vecteur, sauf X1, sont égales à 0. Donc c'est-à-dire que ici, X2 A2, etc., etc., X, N, A, N, valent tous 0. Il ne me reste que, en fait, X1 A1. Donc vu que X1 en plus est égal à 1, et bien, il ne me reste plus que A1. Ça veut dire que ça, et bien, ça ici, c'est égal à A1, ça, c'est égal à A2, etc., etc., et ça, c'est égal à A, N. Voilà, tout simplement. Donc on va écrire ça. Donc C est égal à, et bien, il me reste B1, B2, etc., etc., B, A, N. Voilà ma matrice C. Donc je vais faire un petit peu de place ici pour la suite. Alors, voilà, j'enlève ça. Très bien. Mais il y a une chose, je suis sûre que tu te poses la question depuis le début, c'est pourquoi, et bien, on ne définirait pas C comme étant, et bien, égale à la matrice B par la matrice A. Et le truc, c'est que, pour le moment, on ne sait pas du tout ce que ça donne, le produit d'une matrice par une autre matrice. Et bien, si on ne sait pas ce que ça donne, en fait, ça tombe bien, parce qu'on va pouvoir définir, et bien, qu'est-ce que c'est que B fois A. Et bien, donc, ici, on va faire une définition. Donc la définition, ça va être que, et bien, B fois A, B fois A, on va définir ça comme étant égale à, et bien, B à ma matrice C, telle que je l'ai définie ici. Donc je vais juste effacer encore un petit peu ça, parce qu'on n'a vraiment plus de place. Donc B fois A, ça va être égal à B à 1, B à 2, etc., etc., B à N, ou les A à I, ici, et bien, sont les vecteurs colonnes de ma matrice A. Donc ça, c'est une définition. Et on va reparler, en fait, du produit de deux matrices dans les vidéos d'après, mais la raison pour laquelle je t'ai montré tout ça, c'est qu'en fait, on a défini le produit de deux matrices de telle manière à ce qu'on puisse simplifier ce problème-là. En fait, la définition du produit de deux matrices vient de cette raison-là, de tout ce que je t'ai montré ici, dans cette vidéo-là. Bon, mais si ça te semble encore un petit peu abstrait, et bien, on va voir dans la vidéo suivante, en pratique, comment ça se passe, la multiplication de deux matrices.